Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Précédemment, on a vu comment installer Dropbox et comment s'en servir pour sauvegarder ces fichiers, pour les synchroniser avec toutes ces machines. Aujourd'hui, on va aller au cœur des fonctionnalités de Dropbox pour voir en fait tout ce qu'il est possible de faire et regarder toutes les fonctionnalités. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous invite à aller la voir tout de suite. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Je vais donc reprendre là où on en était resté. Donc vous devez avoir ici maintenant votre Dropbox qui est installé, donc qui apparaît en haut de votre barre des tâches. Alors pour ceux qui ont un Mac, sinon pour ceux qui ont Windows, bien ce sera dans la barre des tâches en bas à droite. Lorsque vous allez lancer votre Finder, donc votre explorateur de fichiers, vous allez avoir votre Dropbox qui figure dans le menu à gauche. Tout ce que vous allez faire passer, que ce soit des dossiers ou des fichiers dans cette Dropbox, va être mis dans le cloud, sauvegardé et synchronisé. Ici, vous voyez, j'ai fait des dossiers exemples avec des fichiers à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a des petites coches vertes qui sont à côté. Donc ça veut dire que ça a été mis dans le cloud. Et vous pouvez retrouver tout cela sur le web. Donc en allant ici, en cliquant sur la petite terre, on arrive sur la version web de Dropbox. Et il suffit d'aller sur tous les fichiers pour retrouver exactement ce qu'on a sur le disque dur de notre ordinateur. Vous voyez, les dossiers sont exactement les mêmes. Donc l'intérêt, c'est que vous pouvez accéder à vos dossiers n'importe où du moment que vous avez un ordinateur et que vous avez le mot de passe pour aller sur votre Dropbox. Et puis si vous avez donc un autre ordinateur, une tablette, un smartphone, vous allez pouvoir installer Dropbox également sur ces appareils et retrouver exactement les mêmes fichiers que sur votre ordinateur. Donc maintenant, moi depuis des années, je ne me prends plus la tête. En fait, à chaque fois que je réinstalle mon ordinateur, que je veux formater mon disque dur, j'ai bien sûr des sauvegardes externes sur des disques durs. Mais je les utilise rarement. Pourquoi ? Parce que si je formate mon disque dur, j'ai juste à me reconnecter ensuite à ma Dropbox pour qu'il rapatrie en fait tous les fichiers que j'avais sur l'ancienne version de ma machine. Je mets maintenant moi tous mes fichiers dans cette Dropbox. Et donc voilà, dès que je formate, je réinstalle le nouveau système. Je n'ai plus qu'ensuite à réinstaller Dropbox, à rentrer mon mot de passe et automatiquement, il va me remettre tous mes fichiers qu'il y avait sur l'ancienne version de mon Mac. Ça nous évite les manipulations pour rien. Je garde bien sûr toujours des sauvegardes externes, notamment qui sont faites avec soit Time Machine, soit Carbon Copy Cloner, dont j'ai fait des vidéos sur cette chaîne par mesure de sécurité, bien évidemment. Le top est d'avoir bien sûr des sauvegardes en local et également des sauvegardes sur le cloud. On avait également vu qu'on pouvait donc créer des sauvegardes également. Donc ça, c'est autre chose encore que la synchronisation. Ça permet de sauvegarder tous les dossiers de votre ordinateur qui sont externes à Dropbox. Donc tout cela, par exemple, vidéo, musique, etc. Et on retrouve cette sauvegarde à l'intérieur de notre Dropbox version web. Donc en double-cliquant sur Mac, ici vous voyez que j'ai bien mes dossiers téléchargement, films et musiques qui sont sauvegardés. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté que propose Dropbox. On s'en sert à la fois de dossiers de synchronisation, mais également de systèmes de sauvegarde, ce qui nous évite d'avoir à payer peut-être d'autres services et va nous revenir à la longue moins cher. Lorsqu'on installe Dropbox, vous avez également l'application qui s'installe. Ici, vous la voyez apparaître en bas. Alors par défaut, lorsque je vais cliquer dessus, je vais arriver en fait dans le dossier Dropbox qui se trouve dans mon Finder. Mais on peut paramétrer les choses autrement en allant dans les préférences. Dans l'onglet général, vous allez sur ouvrir les dossiers dans... Alors vous changez, vous mettez application de bureau Dropbox au lieu de Finder. Et donc lorsqu'on va recliquer maintenant, il va nous ouvrir l'application Dropbox. Donc là, il y a une présentation qui s'ouvre, qui nous explique tout ce qu'on va pouvoir faire. Donc Dropbox vous offre toujours plus de fonctionnalités. Vous disposez toujours d'un dossier dans le Finder, mais en plus, l'application centralise l'ensemble de vos contenus, outils et solutions de collaboration. Centralisez toutes vos données, créez des contenus cloud, des raccourcis web et des fichiers traditionnels et stockez-les dans votre Dropbox. Restez organisé, ajoutez des descriptions de dossiers, attribuer des tâches et épingler les fichiers importants. Et maintenant, c'est parti. Voilà, donc vous avez cette application qui va être plus complète que lorsque vous allez dans le Finder, qui va vous permettre d'ajouter des favoris, d'accéder à un centre d'application que vous allez pouvoir intégrer pour faire plein, plein de choses. Vous avez ici dans le menu la possibilité d'afficher vos dossiers récents, toutes vos photos. Donc, il va chercher toutes les photos qu'il y a dans votre Dropbox, tous les fichiers que vous avez partagés, puisqu'en fait, vous pouvez donc partager des dossiers complets avec des personnes de votre entourage qui ont également Dropbox. Vous avez même un système de demande de fichiers pour collecter des fichiers auprès d'autres personnes. Et dans Fichiers supprimés, vous allez pouvoir restaurer donc, bien, des fichiers que vous auriez besoin de retrouver, que vous auriez pu perdre. Ici, donc, on va dire que c'est la restauration de vos sauvegardes. En fait, c'est vraiment une réplique ici de la version web. Comme on peut le voir, la présentation est exactement la même. À droite, vous pouvez importer des fichiers, importer des dossiers, créer des nouveaux dossiers, des nouveaux dossiers partagés et des nouveaux dossiers automatisés. Maintenant, pour gérer mes fichiers et mes dossiers, eh bien, je vais avoir le fameux clic droit qui va me permettre d'accéder à un nombre assez impressionnant de fonctionnalités. Bon, imaginons que je veuille partager ce fichier-là. Je me mets dessus, je fais un clic droit avec ma souris et vous voyez que tout en bas, vous avez l'icône Dropbox qui apparaît à côté de chacune des fonctionnalités en question. Vous avez la possibilité de partager, envoyer par transfert, envoyer pour signature, puisque Dropbox version professionnelle propose un système de signature numérique ayant valeur légale. Vous pouvez copier le lien Dropbox tout simplement. Vous pouvez accéder à l'historique des versions du fichier et restaurer, donc, eh bien, une version antérieure de votre fichier si vous en aviez besoin à tout moment. Afficher sur Dropbox. Donc là, on va voir le fichier, mais sur la version web de Dropbox. On peut inclure des commentaires. On peut ouvrir dans l'application Dropbox. Et avec Smart 5, on peut choisir si on veut garder notre fichier en local sur notre disque dur ou s'il prend trop de place. Par exemple, si c'est un fichier trop volumineux, on se dit, OK, je ne vais pas le garder sur mon disque dur. Je vais le garder uniquement sur le nuage. Donc, dans ce cas-là, il vient vous basculer en ligne au lieu de local. On va retrouver les mêmes fonctionnalités dans l'application Dropbox. Simplement, il n'y aura pas tout à fait la même présentation. Mais voilà, si je me positionne sur ce dossier-là, par exemple, je vois que je peux inviter des membres Dropbox pour qu'ils aient accès au dossier. Je peux envoyer le dossier. Ça va me générer un lien automatiquement dans Gmail. Ici, je vais activer la fonction Dropbox Transfer. Donc là, ça va me permettre d'envoyer des gros fichiers très volumineux qui ne passeraient jamais dans une boîte email, en fichier joint, par exemple. Et ça, ce sont pour les équipes. Donc, c'est plutôt une fonction qui va être faite pour les entreprises. Bon, si je reviens sur mon Finder, imaginons, là, je veux partager ce fichier. Je fais un clic droit. Je clique sur partager. Ça m'ouvre automatiquement ma messagerie mail. Donc, je n'ai plus qu'à rentrer ici l'adresse de la personne à qui je veux envoyer le fichier. Et ici, je peux paramétrer le lien en cliquant sur paramètres de lien. Je peux tout contrôler. Donc, qui a accès à ce lien, donc quiconque détient le lien ou personne invité uniquement ou personne disposant du mot de passe. On a également la possibilité de mettre un délai de validité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le lien ne sera plus actif. On ne pourra plus accéder au fichier. On peut désactiver les téléchargements pour empêcher les personnes disposant de ce lien de télécharger des contenus. Vous voyez, on a le contrôle vraiment en précision sur tout ce qu'on va partager. Et par défaut, donc, ce sont toutes les personnes disposant de ce lien qui peuvent consulter le fichier. et là, je peux copier mon lien pour le coller où je veux après dans un mail, sur un forum, sur le web, peu importe. Alors, je peux également envoyer par transfert. Donc, si je clique dessus, vous voyez qu'en dessous, il y a une date d'expiration. Donc, ici, je peux aller dans les paramètres pour dire, eh bien, ce transfert sera valable uniquement pendant 30 jours ou 7 jours ou 1 mois ou 3 mois ou personnalisé. Et je peux même exiger un mot de passe pour sécuriser vraiment l'accès au fichier. C'est-à-dire que là, il n'y aura que la personne qui aura le mot de passe en face qui pourra y accéder vraiment. Donc, j'active ici mot de passe et là, je crée un mot de passe que je vais ensuite communiquer à la personne à qui j'envoie, je transfère ce fichier. Ici, donc, on va pouvoir envoyer pour faire signer le document. Là, je fais envoyer pour signature. Ça va m'activer donc la fonctionnalité. Je n'ai plus qu'à ajouter ici mes signataires, leur email. Je peux ajouter un autre signataire et je peux m'ajouter moi-même en tant que signataire. Et donc, tout cela va utiliser la technologie HelloSign. Donc, ça, c'est absolument génial pour éviter d'avoir à imprimer des papiers qu'on va envoyer par la poste ou alors qu'on va scanner et on va en avoir pour un moment puisque si on a un dossier de 60 pages où on ne doit pas raffaire et signer, ça coûte du papier et ça prend du temps à scanner. Ici, tout cela, avec cette fonctionnalité, c'est terminé. Tout va se faire électroniquement. Votre signature aura valeur légale. Ici, donc, je peux accéder à l'historique de mes versions. Donc, à chaque fois que je modifie mon fichier, il va créer une version et tout cet historique va être enregistré et je vais pouvoir revenir sur n'importe quelle version à n'importe quel moment. Pour la fonction Smart 5, donc, si vous ne voulez pas garder votre fichier en local parce qu'il prend trop de place, eh bien, vous sélectionnez en ligne et regardez ici ce qui se passe. Voilà, il m'a enlevé la coche verte et il me l'a transformée en icône de petits nuages. Donc là, il n'est plus sur mon disque dur mais uniquement sur Dropbox dans le cloud et à n'importe quel moment, je peux le faire revenir en local. C'est fait. Donc là, si vous avez une formule 2 Tera, 3 Tera et que par exemple, vous n'avez que 512 gigas de disque dur sur votre ordinateur, si vous avez un portable, c'est souvent ça qu'on a, 512 gigas, 1 Tera maximum si on a un portable. après, c'est vrai que sur les ordinateurs salons, on a assez souvent 1 Tera voire 2 Tera mais là, si vous avez une formule 3 Tera sur Dropbox, vous pouvez y aller. Vous pouvez stocker vraiment des fichiers très volumineux sans avoir à les garder sur votre disque dur. Dans l'application Dropbox, vous pouvez épingler par exemple des fichiers ou des dossiers pour qu'ils s'affichent plus rapidement quand vous ouvrez l'application. Si c'est des dossiers dans lesquels vous avez souvent ou des fichiers que vous allez tous les jours régulièrement ouvrir, c'est peut-être bien de les mettre ici, de les faire glisser dans les dossiers et fichiers épinglés. Pour des épinglés, vous faites un clic droit et vous sélectionnez des épinglés. En fait, ici, c'est un peu un deuxième finder en gros. Vous pouvez très bien décider de tout mettre dans la Dropbox, absolument tout et donc au lieu d'aller dans le finder finalement, vous irez dans l'application Dropbox pour gérer vos fichiers. Ensuite, dans l'app center, ici, vous allez pouvoir intégrer des applications lorsque, par exemple, vous éditez des documents ou que vous en créez, eh bien, ça va les sauvegarder automatiquement dans Dropbox pour faciliter la gestion, le partage et la synchronisation. Les fichiers et dossiers favoris, c'est encore différent de l'épinglage. Je peux aller ici mettre ce dossier dans favoris. Voilà, ce n'est pas la même chose, faire la distinction avec les dossiers épinglés. Ici, j'ai le dossier déménagement dans favoris et là, j'ai épinglé anniversaire Paul. Après, c'est une histoire d'ergonomie tout simplement. Ça va également les mettre juste en dessous pour que vous y alliez très facilement en fait. Et pour les supprimer, il suffit de cliquer sur la petite croix qui est là. Donc là, je ne garde que celui-ci par exemple. Il y a une fonction que j'aime bien, c'est envoyer dans Gmail parce que c'est vrai qu'il y a énormément de monde qui utilise cette messagerie. Je pense que c'est la messagerie la plus utilisée au monde. L'intérêt, c'est qu'elle est uniquement sur le web. Il n'y a pas de logiciel qui gère ça directement sur notre ordinateur. Donc là, on va se mettre sur le dossier qu'on veut envoyer et puis on va cliquer sur envoyer. Ça va ouvrir Gmail ça va nous générer le lien de partage automatiquement. On n'a plus qu'à mettre notre destinataire, notre objet du message, écrire notre message ici dans le corps et on peut, si on le souhaite, programmer l'envoi plutôt que de l'envoyer directement. Vous cliquez ici programmer l'envoi et vous dites voilà, je veux envoyer ce partage ce matin, cet après-midi, lundi matin ou choisir une date et une heure précise. Programmer. En vous positionnant donc sur un dossier ou un fichier pour avoir ses propriétés, il suffit d'aller ici donc sur l'icône avec les trois petits points et là, vous avez toutes les fonctionnalités qui s'affichent. Donc maintenant, on va voir comment sélectionner les fichiers qu'on veut synchroniser. Par défaut, Dropbox, quand vous l'installez, va vraiment dans l'intégralité synchroniser absolument tout ce qu'il y a dans votre Dropbox. mais donc, vous pouvez gérer ça en allant ici. Vous cliquez sur l'icône de votre compte dans Préférence, Synchronisation et là, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, sélectionner des dossiers. Donc là, je vais dire par exemple je ne veux pas synchroniser le dossier d'hiver. Je le décoche et je clique sur Mettre à jour. Voilà. Maintenant, si je vais dans le Finder, je vais dans Dropbox, vous voyez que le dossier d'hiver a disparu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il l'a supprimé puisque si on retourne sur la version web, vous avez toujours votre dossier qui est sur Dropbox mais uniquement sur le nuage en fait. Il disparaît simplement de votre disque dur en local. Vous pouvez aussi mettre Smart 5 en mode automatique et dans ce cas, les fichiers que vous n'utilisez pas souvent seront stockés en ligne. Les nouveaux fichiers que vous ajoutez sur Dropbox.com seront stockés en ligne par défaut. Donc ça, vous devrez l'activer en cliquant ici. Ensuite, bien sûr, dans les préférences, vous pourrez faire toutes sortes de réglages, les notifications pour éviter que vous soyez dérangé. Il y a peut-être des notifications que vous n'avez pas besoin de recevoir. Dans ce cas-là, vous les décochez. Vous pouvez aussi suspendre les notifications pendant les 30 prochaines minutes, pendant une heure, cet après-midi, la fin de la journée ou jusqu'à demain. Voilà. Donc vous voyez que Dropbox est vraiment très complet. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été rajoutées au fil du temps. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec Dropbox, ça remonte pratiquement maintenant à 10 ans. Facile. C'était au début quand ils se sont lancés, 2-3 ans après. Et au départ, il y avait juste le dossier Dropbox. On mettait les fichiers à l'intérieur et ça les synchronisait. Mais il n'y avait pas du tout toutes ces possibilités. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être aussi convaincu de travailler avec cette entreprise qui, pour moi, est une des plus sérieuses et qui est leader vraiment dans son domaine. Si vous avez des questions ou si vous avez des retours d'expériences à partager, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada